ça y est, c'est incroyable, ça y est, ok, maintenant il faut lancer le truc sur Instagram aussi, en direct, waouh, non mais j'ai accepté de faire ça quoi, j'ai vraiment accepté de faire ça quoi, allez, ok, alors je suis en direct sur Facebook où je vois des petits coeurs, des petits trucs tout partout et je suis aussi en direct sur Instagram, ah voilà, super, donc je pose Instagram ici, je te pose ici et toi je te mets là, je bois un tout petit peu de thé et puis voilà on va y aller quoi, on va y aller tout doucement, on n'est pas pressé, on n'a pas rendez-vous, ok, salut, bonsoir, assieds-toi, ça va commencer, voilà, je t'invite chez moi dans mon salon parce que je peux pas t'inviter au théâtre parce qu'il est fermé, voilà, mais je trouve que c'est pas plus mal parce que j'ai l'impression que toi et moi on s'apprête à faire un truc super intime, super intime et avant de rentrer dans mon salon, j'espère, j'espère toi qui me regardes que tu t'es lavé les mains, petit couche. Voilà, alors bonjour, je m'appelle Olga, je suis artiste associée au Théâtre 14 et ce soir, c'est la deuxième soirée de lecture. Hier, c'est notre cher directeur Mathieu qui nous a fait le plaisir de partager avec nous un passage de clôture de l'amour de Pascal Rambert, c'était vraiment très 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 beau, voilà. Et ce soir, c'est moi qui m'y colle avec la femme gauchère de Peter Hanke. Voilà, si tu connais pas Peter Hanke, c'est un auteur autrichien. Je pense que avec Mozart, c'est probablement l'Autrichien que les Français aiment le plus. Voilà, c'est un livre qui date de 76. Vu la situation actuelle, si tu l'as pas dans ta bibliothèque. Mais, consolation, Hanke en a fait un film, lui-même, deux ans plus tard. Il en a fait un film que tu peux trouver et streamer pour 3 euros. 3 euros, c'est rien du tout. Et dans ce film, il y a des acteurs exceptionnels, notamment Bruno Gantz et il y a aussi une apparition de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, quand même. Bon, voilà, j'ai sélectionné quelques passages, mais je ne sais pas lire. Donc, voilà, c'est à tes risques, risques et périls. On y va ? On se lance. Attends, je bois un peu. Je bois un peu, Pierre. On se lance. Ok. Lentement, ils descendirent le chemin qui sortait du parc. Bruno avait passé le bras autour d'elle. Puis, il partit en courant et fit une galipette sur le gazon gelé. La femme s'immobilisa tout à coup, secoua la tête. Bruno, déjà un peu plus loin, se retourna vers elle, interrogateur. Elle dit « Rien, rien » et secoua encore une fois la tête. Elle regarda Bruno longtemps, comme si de le voir l'aidait à réfléchir. Alors, il s'approcha d'elle et elle détourna les yeux vers les arbres et les buissons du parc couverts de givres que le vent du matin agita brièvement. La femme dit « Il m'est venue une idée étrange. Au fond, pas vraiment une idée, mais une sorte d'illumination. Mais je ne veux pas en parler. Allons vite à la maison, Bruno. Vite, il faut que je conduise Stéphane à l'école. » Elle voulut continuer son chemin, mais Bruno la retint. « Gare à toi si tu ne le dis pas. La femme. Gare à toi si je le dis. » En même temps, cette expression le fit rire. Ils se regardèrent longtemps, d'abord de façon enjouée, puis nerveux, effrayés, décidés, enfin. Bruno. « Bruno. Bon alors, dis-le. La femme. J'ai eu tout à coup l'illumination. » Ce mot également la fit rire. « Que tu t'en allais d'auprès de moi. Que tu me laissais seule. » « Oui, c'est ça. Bruno, va-t'en. Laisse-moi seule. » Après quelque temps, Bruno hocha la tête, longuement, leva les bras à mi-hauteur et demanda « Pour toujours. » « La femme. Je ne sais pas. Seulement tu t'en vas et tu me laisses seule. » Ils se turent. Puis Bruno dit « Mais d'abord, je remonte à l'hôtel et je bois une tasse de café. Et cet après-midi, je viendrai chercher mes affaires. » La femme répondit « Sans animosité. Attentionnée, plutôt. » « Pour les premiers temps, tu peux sûrement aller chez Francisca. » « Bruno. Je vais y réfléchir en prenant mon café. » Il retourna vers l'hôtel et elle sortit du parc. Dans la longue allée qui menait au lotissement, elle fit un entrechat et se mit soudain à courir. Chez elle, elle ouvrit les rideaux, alluma le tournedisque et fit mine de danser avant même que la musique ne commence. L'enfant arriva en pyjama et demanda « Mais qu'est-ce que tu fais ? » « La femme. Je me sens oppressée, je crois. » Et ensuite, « Habille-toi Stéphane, c'est l'heure de l'école. Moi, pendant ce temps, je vais faire tes toasts. » Elle alla au miroir dans le couloir et dit « Jésus, Jésus, Jésus. » Voilà. On fait un autre passage. En fait, j'en ai sélectionné plusieurs. Alors, je vais tous les lire parce que c'est chez moi, je fais ce que je veux. Voilà. Celui-ci, je l'aime bien. Allez. Chez elle, la femme se teint devant le miroir et se regarda longtemps dans les yeux. Non pour se regarder, mais comme si cela était une possibilité de réfléchir en paix sur soi-même. Elle commença à parler à haute voix. « Pensez ce que vous voudrez. Plus vous croirez pouvoir parler de moi, plus je serai libre à votre égard. » Parfois, il me semble que ce qu'on apprend de neuf sur les gens n'a déjà plus de valeur. « À l'avenir, si quelqu'un m'explique comment je suis et fût-ce pour me flatter ou me rendre plus forte, je n'admettrai plus une telle insolence. » Elle étendit le bras. Un trou se découvrit dans le culot vert sous une aisselle. Elle glissa un doigt. Elle était assise à la machine à écrire. Sur la pointe des pieds, l'enfant s'approcha d'elle et s'appuya contre elle. Elle le renvoya de l'épaule, mais il resta debout à côté d'elle. La femme l'attira contre elle et lui serra soudain la gorge, le secoua, le lâcha et détourna simplement le regard. Pendant la nuit, la femme était assise à la table. Quelque chose monta du bord inférieur de ses yeux, atteignit les pupilles que cela fit luire. Elle pleurait sans bruit, sans mouvement. Elle marchait en plein jour sur une route droite, dans un paysage gelé, plat, sans arbres. Elle continuait toujours tout droit. Elle marchait encore ainsi lorsque l'obscurité vint. Allez, c'est le dernier. Après, on se quitte. Dans un café, elle lut un journal tout en marmonnant. L'acteur survint et resta debout devant elle. « J'ai reconnu votre voiture dehors sur le parking. » Elle le regarda sans surprise et dit « Pour la première fois depuis longtemps, je lis un journal. » « Je ne savais plus du tout ce qui se passe dans le monde. » « Quel mois sommes-nous donc ? » L'acteur s'assit auprès d'elle. « Février. » « Sur quel continent vivons-nous ? » « Sur un continent parmi d'autres. » « La femme. » « Vous avez un nom ? » L'acteur le dit. « Il regarda de côté et se mit à rire. » « Fit glisser quelques verres sur la table. » « Enfin... » « Enfin, il la regarda de nouveau et dit... » « Jamais encore je n'ai suivi une femme. » « Voilà des jours que je vous cherche. » « Votre visage est si doux. » « Comme si vous aviez sans cesse conscience de ce qu'il nous faut mourir. » « Pardonnez-moi si je dis des bêtises. » « Il secoue à la tête. » « Toujours je veux retirer ce que je viens de dire. » « Ces jours derniers, je ne pouvais pas rester en place à force de vous désirer. » « Ne soyez pas fâchés. » « Vous me paraissez tellement libre. » « Vous avez... » « Il se mit à rire. » « Vous avez... » « Une telle ligne de vie sur le visage. » « Vous allez sûrement penser que... » « Je vis dans une trop grande tension. » « Parce que je suis depuis trop longtemps sans travail. » « Ne dites rien. » « Il faut que vous veniez avec moi. » « Ne me laissez pas seule. » « J'aimerais... » « Vous avoir. » « Quels êtres désemparés n'avons pas été l'un et l'autre jusqu'à maintenant. » « N'est-ce pas ? » « À un arrêt de tramway, j'ai lu... » « Il t'aime, lui. » « Il va te délivrer. » « J'ai aussitôt pensé à vous. » « Non pas elle, lui. » « Nous. » « Nous allons nous délivrer l'un l'autre. » « J'aimerais être autour de vous par tous les côtés à la fois. » « Vous sentir de partout. » « Sentir déjà la chaleur montée de vous. » « Rien qu'avec la main. » « Avant même que je ne vous touche. » « Ne vous moquez pas de moi. » « Je vous désire. » « Comme je vous désire. » « Être ensemble. » « Je vais être avec vous maintenant, tout de suite, très fort pour toujours. » « Ils étaient assis sans bouger l'un en face de l'autre. » « Il avait presque l'air fâché. » « Puis il sortit du café en courant. » « La femme était assise, immobile au milieu des arbres. » « Un autobus éclairé passa dans la nuit. » « À l'intérieur, il n'y avait que quelques vieilles femmes. » « Il fit lentement, par le sens giratoire, le tour d'une grande place et disparut dans l'obscurité. » « Voilà. » « Bon, voilà. » « C'était la femme gauchère. » « Si tu ne lis pas le livre, tu me promets d'essayer de regarder le film quand même. » « Demain, parce que ce n'est pas fini. » « Demain, c'est Sephora qui s'y colle. » « Et Sephora va nous lire des extraits d'un livre de Dieu donné Niangouna qui s'intitule « Et Dieu ne pesait pas lourd. » « Voilà, tu as intérêt à ne pas louper le rendez-vous parce que c'est Sephora quand même. » « Et si jamais la lecture t'ennuie, tu peux couper le son et juste regarder ses lèvres. » « Voilà. » « Merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt. » « Merci d'avoir regardé cette vidéo ! » « D'accord, merci d'avoir regardé cette vidéo ! »